amoureux de l'élevage bienvenue dans cette nouvelle vidéo les chroniques de l'élevage leader aujourd'hui nous avons encore décidé de vous parler de l'élevage de poulet de chair parce que nous avons constaté que plusieurs débutants ont encore beaucoup de difficultés dans la scène nouvelle vidéo nous allons vous donner les dix commandements à respecter pour réussir votre élevage de poulet de chair premier commandement tu éviteras toute rupture d'aliments et d'eau dans ton élevage parce que vous devez savoir que l'eau c'est la vie les sujets ont plus besoin d'eau que d'aliments donc mieux vaut encore que les sujets manquent d'aliments que de manquer de l'eau et vous devez aussi savoir que si vous avez une rupture d'aliments seulement pour une seule journée les sujets chutent directement et vous devez encore servir l'aliment doublement pour que les sujets récupèrent leur poids deuxième commandement tu auras la rigueur dans les travaux de nettoyage et de désinfection du bâtiment et du matériel d'élevage vous devez savoir que les deux vont ensemble nettoyage et désinfection ça ne sert à rien de nettoyer un matériel et le mal désinfecté et ça ne sert aussi à rien de désinfecter un matériel qui a été mal nettoyé donc vous devez respecter la loi de n et de nettoyage et désinfection troisième commandement tu respecteras les heures de distribution d'aliments vous devez savoir que les animaux mangent moins lorsqu'il fait chaud donc vous devez alimenter vos animaux le matin et le soir de préférence le matin général généralement lorsqu'il fait même très chaud on recommande de retirer l'aliment dans les mangeurs et de laisser les sujets se reposer pour éviter les coups de chaleur vous devez servir vos animaux le matin et le soir vous devez savoir que les animaux mangent plus le soir lorsqu'ils sont lorsqu'il fait frais c'est pas pour rien que généralement ceux qui sont à l'ouest ont des très bons résultats par rapport à ceux qui sont dans le littoral comme nous quatrième commandement tu surveilleras quotidiennement le comportement de des sujets normalement lorsque vous lancez votre levage de poulet déchet vous ne devez pas faire une journée sans venir à la ferme et lorsque les sujets sont encore petits généralement la première semaine vous ne devez pas faire une heure de temps sans entrer dans le bâtiment pour réveiller les sujets pour qu'ils partent consommer parce que c'est là où se joue réellement l'élevage vous devez avoir la séance d'observation vous devez normalement situé dans le bâtiment le matin et le soir pour observer si les sujets ont un besoin ou un manquement cinquième commandement vous devez toujours respecter le vide sanitaire vous devez savoir que la période de vie de sanitaire est de deux semaines donc si vous voulez lancer plusieurs bandes nous vous conseillons d'avoir plusieurs bâtiments pour respecter la période de vie de sanitaire sixième commandement vous devez respecter la loi de all in all out dont vous ne devez pas mélanger vos sujets vous devez élever les sujets de même âge et de même souche vous ne devez pas par exemple partir chez la couvreur A vous prenez les poussins vous partez chez la couvreur B vous prenez les poussins et vous mélangez toujours respecter la loi de all in all out les sujets entrent au même moment le même jour et ils ressortent encore la même période septième commandement votre ferme n'est pas un site touristique vous devez limiter l'accès à toutes les personnes étrangères dans votre ferme ainsi qu'aux animaux domestiques d'entrer dans votre bâtiment de levage huitième commandement dans votre levage vous devez toujours veiller au respect de la densité nous avons déjà dit ici la première semaine vous devez prévoir 40 sujets au mètre carré la deuxième semaine vous devez prévoir 30 sujets au mètre carré la troisième semaine vous devez prévoir 20 sujets au mètre carré et la quatrième semaine vous devez prévoir 10 sujets au mètre carré 9e commandement vous devez respecter votre programme de prophylaxie médicaments et vaccins vous devez savoir qu'un programme de prophylaxie n'est pas fixe dont il s'adapte en fonction de l'épidémiologie ou de la pathologie qui servit dans votre élevage et toujours contacter un vétérinaire lorsque vous observez des symptômes étranges dixième commandement vous devez toujours vous rapprocher des agriculteurs ou de ceux qui ont réussi dans votre activité pour avoir plus de connaissances que vous aidera à mieux réussir votre élevage vous devez vous abonner sur la page élevage leader pour avoir plus de connaissances dans le domaine dans nos prochaines vidéos nous allons vous donner quelques recommandations et les opérations à bien mener pour réussir votre élevage si vous êtes nouveau sur cette page n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera pour suivre nos nouvelles vidéos parce qu'ensemble nous allons construire ce beau monde élevage leader plus qu'une passion une nouvelle vision de l'élevage pour l'avenir